Le regard concentré et les tympans grands ouverts. Andreas Westenfelder est facteur d'orgue. Aujourd'hui, il redonne vie à ce joyau, seul instrument conçu par Victor Horta. Depuis son clavier, il harmonise l'orgue. Avec l'aide de son collègue, il adapte les tuyaux à l'acoustique de la salle. L'harmonisation, c'est une signature de mes oreilles ou de moi. Ce que j'entends moi ou ce que j'aimerais bien entendre moi. C'est une fierté pour vous ? J'adore. Et quand c'est terminé et tout le monde est content, je suis fier. De l'autre côté de la salle, c'est un autre chantier qui bat son plein. Ces artisans, spécialement venus du Portugal, restaurent et installent de nouvelles portes. Objectif, améliorer le confort acoustique des spectateurs. Vous voyez ici les anciennes portes avec leur épaisseur, les portes d'origine de Victor Horta. Et ici, les copies que nous avons réalisées, qui sont bien plus épaisses et qui disposent d'un cœur acoustique qui permettrait de garantir la meilleure isolation possible de la salle. Autre restauration en cours, les sols. Avec ce revêtement en caoutchouc marbré, imaginé par Victor Horta, est aujourd'hui reproduit à l'identique. Autour de la salle Henri Leboeuf, le travail sur le sol est quant à lui terminé. Le ciment, ici, au fil du temps, s'était un peu cassé. Et donc, on a comblé toutes les fissures, soit avec un nouveau ciment, soit avec des éclats de marbre. Et puis surtout, le sol, après, est totalement repoli pour lui redonner sa brillance d'origine, tout son éclat, qui est presque un éclat de miroir qu'on pouvait trouver dans les années 20. 15 ans après la rénovation intérieure de la salle Henri Leboeuf, c'est donc autour des couloirs et des extérieurs de subir un grand rafraîchissement. Avec toujours le même challenge, respecter le patrimoine de Victor Horta. Notre ambition, c'est de revenir au plus près possible de ce qu'avait voulu Victor Horta dans les années 20, mais d'y intégrer les techniques modernes, de ne pas mettre en péril l'accueil du public, par exemple, de pouvoir implanter toutes les techniques nécessaires au spectacle aujourd'hui, qui ne sont pas du tout les mêmes que dans les années 20. Les travaux devraient être terminés fin septembre. Budget total, 3 millions d'euros, financés par la régie des bâtiments. C'est parti pour la régie des bâtiments, c'est parti pour la régie des bâtiments.